Les criminels de Gotham ne tarderont pas à comprendre que Batman a disparu. Ne comptez pas sur le GCPD. Ils n'ont plus confiance depuis la mort de Jim. Permission d'attaquer. Je vous laisse le beffroi comme quartier général. Le matériel n'est plus de première jeunesse, mais vous trouverez de l'équipement et mes dossiers. Beaucoup d'entre vous connaissez Bruce à travers la rubrique People. Un milliardaire charmant et souriant. Et... c'est ce qu'il était. Mais c'était plus qu'une célébrité. C'était mon neveu. C'était un ami. Un mentor. Et un bienfaiteur pour nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que nous. Je veux dire ceci. Bruce était Gotham. Il aimait cette ville plus que tout au monde. C'était un protecteur pour cette ville. Il travaillait sans relâche en coulisses pour faire régner la justice et l'égalité. Il n'y a rien qu'il n'aurait refusé. Aucun projet qu'il n'aurait remis en question. Si c'était pour le bien de Gotham. Et en se souvenant de ça... On se remémore Bruce. Tel qu'il était vraiment. Vous avez été là quand j'ai eu besoin de vous. Gotham est entre de bonnes mains. Bonne chance. Et adieu. Comment va Alfred ? Ben, à ton avis. Il a mis trois ans à se décider à prendre des vacances et Bruce meurt. Il lui faut du temps. Il... il savait qu'aucun de nous n'était là. Pas vrai ? Et toi, alors ? T'as laissé Jacob Kane faire les loges funèbres. Il l'a proposé. Il pensait que ce serait plus simple pour nous qu'il s'en charge. C'est l'oncle de Bruce. Putain de discours. Toutes ces histoires de protecteurs qui travaillent en coulisses. Si seulement il savait. Catherine ne serait pas là si elle se doutait d'un truc. J'ai un peu de mal à imaginer la commissaire anti-justicier présider les funérailles de Batman. Il y a autre chose qu'elle ne sait pas. Elle a le corps du meurtrier de Batman dans sa morgue. Razal Ghoul est inscrit en tant qu'anonyme, prêt pour sa crémation. Et si la Ligue des Ombres le trouvait ? Si elle dépose son chef dans un puits de Lazare, il sera plus si mort que ça. Si tu veux t'introduire dans les locaux du GCPD sur une supposition, ne te gêne pas pour moi. J'ai déchiffré le dossier que Batman a envoyé avec son message. On devrait se concentrer là-dessus. J'ai tout analysé, mais j'ai bien tout ce qu'il fallait. On dirait qu'il manque une partie. Je crois que Razal Ghoul l'a interrompu pendant qu'il écrivait. Il dit que ça a des implications susceptibles de bouleverser tout Gotham. Inquiétant, mais pas vraiment utile. J'ai repéré quelques endroits à fouiller. Des chantiers, une carrière. Il a aussi parlé d'un docteur Langström. Vous le connaissez ? Il est zoologiste à l'université de Gotham. Mais je suis pas sûr de ce qu'il a à voir avec tout ça. On se répartit les tâches. On se retrouve au Beffroi quand on a fini. Pour tout mettre en place. Qui veut parler à Langström ? Oh là. Oh. Oh là. Oh là où Oura ? Sous-titrage ST' 501 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 Langström était mourant, mais il a tenté d'atteindre ce meuble plutôt que la porte. Qu'est-ce qu'il a de si important ? Une porte secrète. Qu'est-ce que vous cachiez, docteur Langström ? Un thermostat serait l'endroit idéal pour cacher un pavé numérique. Un numéro de téléphone. Ce n'est pas l'indicatif de Gotham. Ça peut être utile. Un poster de film dans un labo ? La date de sortie est peut-être importante. Langström voulait se souvenir de ces dates. Je vais faire pareil. Langström a peut-être programmé sa tablette pour qu'elle ouvre la porte ? Un micro-ondes ? J'espère que Langström ne combinait pas des burritos avec des échantillons génétiques. Langström... 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 C'est parti. Parfait. On va découvrir ce que Langström voulait à tout prix cacher. Langström, qu'est-ce que vous fabriquiez ici ? Ce cher professeur avait un paquet de squelettes dans le placard. Le poste de travail de Langström. Je devrais y jeter un oeil. Eh, coucou toi ! Un disque dur. Je vais l'apporter au beffroi et on va découvrir vos petits secrets, Dr Langström. Eh, je suis en chemin. Les flics ont loupé une tonne d'indices. Des traces bizarres sur les murs et ce qui semble être le labo secret de Langström. Espérons que le disque dur que j'ai trouvé nous en dira plus. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. A tout de suite. Génial. 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 Merde ! Oh merde ! C'est pas Durl ! Ça doit faire mal. Les Paria sont là ? Ouais, sans la présence de Batman, les Paria et les autres bandes sont de nacre joie. Gotham doit savoir qu'on se soucie encore d'elle. Je vais m'en occuper. J'arrive pas à me concentrer avec nous, bordel ! Je dois absolument maîtriser ce type avant que ça dégénère. Crève ! Crève ! Crève ! Et on se couche. En douceur. La température moyenne qu'il faut atteindre sans brûler un truc est comprise en... Hé, regardez-moi ! C'est Pyromane ! Vous me reconnaissez ? C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Haus ! Chut ! Chut ! Ha. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! C'est parti 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 ! Cassez ! On va voir si tu casses aussi. Tout le monde à l'abri, vite ! Les pompiers et les secours sont en chemin. Tu vas bien ? Je vais bien. J'ai hâte de rentrer et de décrypter ce disque dur. Je me dépêche.